Merci beaucoup Farid d'avoir implanté le décor donc moi c'est Elisabeth Hoffman je suis titulaire de la chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable mais aujourd'hui c'est pas la formation des professionnels qui m'intéresse mais plutôt la formation de toutes les forces vives qui passent par nos institutions sur ce développement durable avec cette idée que notamment les étudiants et étudiantes vont par la suite dans leur futur pouvoir appliquer ces principes de développement durable dans leur vie professionnelle et privée donc autour de tout ça en discutant avec Farid j'ai dit mais il y a cette initiative européenne des green offices peut-être ça pourrait être intéressant parce que en effet là je vous embarque un peu loin du conceptuel du théorique vers l'opérationnel parce qu'il y avait un peu cette idée de dire on enseigne le développement durable mais il faut aussi qu'on l'applique nous en tant qu'institution c'est absolument important qu'on soit exemplaire quelque part qu'on donne un bon exemple de ce que ça veut dire le développement durable pour faire vivre une institution comme les universités je suis par ailleurs co-présidente de l'alliance copernicus un réseau européen et c'est dans ce cadre que j'ai pu être au sommet de l'éducation supérieure en Belgique et c'est là où j'ai découvert en effet les green offices donc Cécile Van de Verde est belge et elle coordonne le green office de l'université de Liège elle est docteure en sciences après une maîtrise en management environnemental et l'année dernière elle a eu le prix de sustainability pioneer pionnière de la soutenabilité pour la catégorie francophone qui a été décerné par la fédération des entreprises belges et c'est justement pour le montage des green offices que Cécile Van de Verde a été primée voilà et elle est accompagnée de Laura Germain qui est chargée de mission de cette même green office donc Cécile était d'accord pour qu'on dialogue un peu pour vous expliquer ce que c'est en fait ces green offices ces bureaux verts donc pourriez-vous s'il vous plaît Cécile nous expliquer un peu nous ce public néo aquitain franco-français qui ne connaît pas encore ces bureaux verts qu'est-ce que c'est un peu en général si vous pourriez nous expliquer un peu vous pouvez partager l'écran si vous voulez nous montrer un peu ah non je vais je vais le faire tout de suite si vous voulez je peux le faire ok désolé j'ai un peu oublié que c'était moi qui avais la main donc tout d'abord merci pour l'invitation Laura et moi on est ravis évidemment de partager notre dynamique, notre expérience parce qu'elle est très positive voilà elle est énergivore mais on a de l'énergie à revendre et on est heureuse de partager donc merci donc pour répondre directement à votre question c'est quoi un green office un green office c'est un bureau pour le développement durable dans les institutions d'enseignement supérieur que ce soit dans les universités ou dans les hautes écoles c'est au départ très souvent des initiatives étudiantes le mouvement ça part vraiment des étudiants qui veulent changer leur université les premiers green office se sont installés notamment dans les grandes universités américaines comme à Harvard je vous encourage d'ailleurs à aller voir le site internet du green office d'Harvard mais aussi en Angleterre et plus récemment en Belgique alors comme je l'ai dit c'est une impulsion étudiante et puis on va voir toute une diversité en fait de structures de green office parfois portées par les étudiants parfois avec la présence de coordinateurs qui sont payés par l'institution ce qui est le cas à l'université de Liège et vraiment leur objectif c'est d'aider l'université à implémenter le développement durable dans ses différentes missions donc dans ses trois missions la recherche, l'enseignement et la citoyenneté mais également dans les pratiques sur le campus et donc nous à l'université de Liège le cadre qu'on a choisi pour le développement durable et bien c'est les 17 objectifs de l'agenda mondial et c'est en particulier cette représentation de la pièce montée qui remet l'économie à sa juste place donc c'est d'abord une société avec un environnement préservé avec aussi un plancher des besoins humains de base qui est respecté des limites planétaires qui sont respectées et donc c'est une économie au service de la société et pas l'inverse donc voilà un peu nous le cadre du Green Office à l'université de Liège Très bien, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment votre Green Office fonctionne ? J'ai compris qu'il y a beaucoup de différents cas de figure donc la vôtre qui était particulièrement dynamique apparemment Alors je pense que le Green Office en fait c'est le fruit de ses membres donc moi je viens d'un milieu qui est un milieu de la recherche très créatif où il y avait beaucoup d'innovation et moi j'étais en manque de sens parce que je me disais mais toutes les innovations que je fais en fait elles ne répondent pas à l'urgence actuelle de la société et par ailleurs j'avais ces convictions profondes que deux choses c'est que d'abord les universités elles sont payées par la société donc c'est un service public qui doit en principe être au service de la société et donc je me disais là on doit faire un tuning, c'est essentiel et la deuxième science c'est que je voyais une panoplie d'experts qui pour moi n'étaient pas mobilisés pour cette urgence et une panoplie vraiment de grandes populations d'étudiants qui sont en fait les acteurs du changement de demain et donc j'avais cette conscience forte là et je me disais il faut faire quelque chose et donc je me suis nourrie de mon parcours de gestionnaire de projet de créativité, de gérer des équipes aussi et directement on a monté une équipe étudiante et je dois dire que c'est un bonheur parce que les étudiants qui rejoignent le Green Office ce sont des jeunes archi motivés qui sont d'accord de donner de leur temps en plus de leurs études pour des choses auxquelles ils croient et les retours des étudiants c'est que cette dynamique les nourrit moi j'arrive le matin et Laura peut le témoigner aussi quand on arrive au Green Office on a des étudiants stagiaires donc ils viennent faire leur mémoire pour nous aider à transformer l'université ils sont tous au rire et puis on a mobilisé autour de nous aussi toute une série d'experts qui n'attendaient qu'une chose c'était que l'université bouge et donc qui mettent leur savoir au service des projets leur expertise au service des projets et donc on arrive à avoir des projets de qualité grâce à ce mix d'étudiants archi motivés et d'experts qui nous permettent de cadrer correctement les projets et donc notre raison d'être en particulier au Green Office de l'Université de Liège c'est vraiment de mobiliser massivement les étudiants et le personnel pour booster l'installation d'une nouvelle culture de la durabilité sur nos campus aujourd'hui vraiment on a ce sentiment d'urgence là et on veut faire bouger toute la communauté pour installer cette nouvelle culture c'est vraiment je dirais notre particularité à l'Université de Liège Super et bon après il y a toujours des points forts, des points faibles qu'est-ce que vous diriez chez vous en tout cas quels sont un peu les points forts mais aussi les limites de ce genre de bureau vert alors je dirais que les points forts je les ai cités c'est pour moi les personnes qui constituent le Green Office c'est des jeunes archi motivés notre autre point fort aussi c'est que il y a cette culture scientifique qu'on a et donc on a développé une stratégie qui est avec des piliers qui sont intégrés et donc cette stratégie nous porte littéralement on est vraiment bien, enfin on se sent solide à l'intérieur de cette stratégie là et je pense qu'on donne confiance quand on vient avec une stratégie bien construite avec des enquêtes en amont pour connaître notre public cible avec voilà cette approche très scientifique je pense que la multiplicité des profils tant dans l'âge que dans l'expérience que dans la discipline voilà Laura elle vient de la business school moi je viens du milieu de la science, de la biologie il y en a d'autres qui viennent d'autres disciplines donc ça c'est très riche le fait aussi que directement on s'est mis dans une dynamique de partage avec les autres Green Office, avec notre projet de réplication et d'autres coordinateurs donc en fait on a un réseau qui s'enrichit constamment avec des belles personnes en fait et donc on travaille beaucoup on a l'impression qu'on fait face à une montagne et d'un autre côté on est un groupe qui n'arrête pas vraiment de s'enrichir et de s'agrandir voilà à travers des réunions comme aujourd'hui je suis certaine que derrière on va avoir 3-4 mails auxquels Laura va répondre tout de suite et ce sont des personnes qui vont rejoindre le projet de réplication et donc on a cette communauté engagée qui s'agrandit et donc on a ce réseau solide et on s'appuie aussi sur les réseaux de développement durable on a déjà été invité par l'AUF donc l'agence universitaire pour la francophonie qui nous a demandé de partager et donc voilà le fait d'avoir aussi ces réseaux qui nous permettent d'aller vers d'autres universités plus éloignées dans le monde on est très en lien avec l'AUF, avec l'AIU avec le SDSN, avec l'ISCN, avec le Green Office Mouvement et donc ça c'est très encourageant aussi parce qu'on a l'impression d'être des citoyens du monde des campus dans le monde qui s'engagent et qui se fédèrent et donc ça, ça nous donne une certaine force alors je dirais les limites mais les limites en tout cas nous celles qu'on a vécues nous à l'université de Liège c'est que par rapport aux ressources voilà, au départ Laura elle était engagée sur un projet externe que j'étais cherchée grâce à un financement de la région Wallonne bon voilà, ça c'est assez énergivore on a besoin d'un soutien en interne par les autorités et là on a une nouvelle équipe rectorale qui a clairement donné sa stratégie en disant mais voilà, ma nouvelle stratégie c'est pour le développement durable et nous très concrètement on l'a senti au Green Office et Laura maintenant est engagée par l'université de Liège et le but ça va être d'augmenter cette dynamique-là et de toujours aller chercher du soutien des projets à l'extérieur pour faire grandir l'équipe parce que quand on a des stagiaires qui s'investissent et qui connaissent bien évidemment le fonctionnement de l'équipe on n'a qu'une envie évidemment c'est de les garder donc voilà, je dirais la limite c'est l'apport qui est donné au niveau institutionnel c'est aussi l'engagement des professeurs nous on se rend compte que vraiment pour engager les communautés d'étudiants il faut passer par les professeurs il faut passer par les cours et donc là on se rendait compte qu'on avait un réseau de personnes motivées mais que finalement on a ce cercle des convaincus et qu'on avait du mal à passer au-delà de ce cercle des convaincus et donc l'année prochaine à la rentrée académique on va avoir deux mémoires qui vont vraiment travailler sur une stratégie d'ambassadeurs en interne autant des étudiants que des professeurs et vraiment avoir une recherche scientifique au niveau de la littérature comment est-ce qu'on monte un réseau d'ambassadeurs dans une organisation et comment on peut s'appuyer sur ce réseau d'ambassadeurs pour faire rayonner nos projets et nos actions voilà je dirais les limites Laura, est-ce que tu vois d'autres limites que je n'aurais pas mentionnées ? non, non, je ne vois rien ça me semble qu'on me plaît super je propose qu'on arrête là pour laisser vraiment un peu de temps pour l'échange avec la salle si j'aurai un peu de temps je suis un peu de temps et je te dis Sous-titrage ST' 501